Générique 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 Et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta ouverte de Overwatch ! Et ouais enfin je vais pouvoir mettre mes mains dessus et pouvoir jouer ! Enfin, alléluia ! Donc je pense que je vais faire d'abord entraînement, on va faire le didacticiel parce que je ne sais pas comment on va m'en jouer, donc on va faire ça Ça sera tout sweet ! Ça m'a l'air vraiment pas mal ! Donc là sur la clavier souris J'ai pas la manette dessus J'espère que ça va être un un FPS on va dire bien nourri Apparemment au niveau graphique ça va c'est cartoon mais c'est pas mal ! Ça le fait ! Donc là c'est le soldat 76 Je suis Athéna Ok bonjour Athéna Je vais vous guider tout au long du programme d'entraînement au combat d'Overwatch Ok Où est-elle passée ? Attendez-moi ! Ok les gars Tracer Salut ! Ici Tracer ! Commençons Utilisez vos commandes pour suivre Tracer du regard pendant qu'elle se déplace dans la pièce Ok Pas ici ! Ouais ! Excellent ! Maintenant observez Tracer courir jusqu'au centre de la pièce Yuppi ! Ouais ! Me voilà ! Bon ça va ! Suivez Tracer pendant qu'elle se déplace dans le hangar Ok Bon c'est possible Continuez à suivre Tracer Continuez à suivre Tracer Ouais ! Excellent ! Sauter sur la plateforme et passer dans l'autre pièce Ok A plus ! Bienvenue dans la zone de tir Ouais à zone de tir ! Ouais ! Laissez-moi vous exposer les bases du combat Votre portrait est affiché dans la partie inférieure gauche de l'écran Ok C'est vous soldat 76 Ok Ouais A côté sont indiqués vos points de vie actuels Bon on va dire après c'est basique hein Mais bon Ok ! Ouais ! Ça c'est une voieuse nouvelle par contre Ouais Ouh ! Placez-le sur le robot d'entraînement Bien joué ! Bien joué ! Vous pouvez aussi frapper une cible avec une attaque en mêlée Euh... Approchez-vous du robot d'entraînement Visite ou frappez-le avec une attaque en mêlée Ok d'accord Sur le terrain Les ennemis seront peut-être plus difficiles à atteindre que cette cible Bah ouais ! Je vais maintenant vous présenter un défi plus intéressant à rendre Comme ces robots d'entraînement Les ennemis sont indiqués par contre une force d'armée Blesser un ennemi fera apparaître ses points de vie actuelle au-dessus de sa cible Ah c'est bien ça Il reste un robot Je travaille Voilà pour les bases de votre art Ok Nous allons maintenant passer en revue vos capacités Les capacités ! Commençons avec sprint Veuillez entrer dans la zone en surbrillance au sang Non seulement vous pouvez sprinter Mais vous pouvez également vous soigner avec champ biotique Pour illustrer cela, je vais devoir vous blesser légèrement Oh ! Maintenant, déployez un champ biotique Des soins vous seront prodigués Tant que vous resterez dans la zone lumineuse Ok Notez que vous devrez attendre un court instant Avant d'utiliser de nouveau cette capacité Le temps de recharge est affiché sur l'icône de la capacité Ok, d'accord Oh c'est pas mal Votre fusil est également équipé de roquettes LX Vous pouvez lancer une salve de roquettes dans la direction visée Ok Quand les roquettes explosent Elles infligent des dégâts aux ennemis proches Essayez-les sur les cibles Ok Ok Tirez vos roquettes LX sur les cibles Ouh Enfin, laissez-moi vous expliquer en quoi consiste votre capacité ultime visière tactique Visière tactique Cette puissante capacité peut changer le cours d'une partie Ok Mais il faut d'abord la charger complètement avant de pouvoir l'utiliser Pas mal ça Votre niveau de charge actuel est affiché ici en bas de votre écran Ok Ok, 3A Chargez votre visière tactique en infligeant des dégâts au robot d'entraînement Ok d'accord Votre capacité ultime est chargée à 50% Votre capacité ultime est chargée à 50% Votre visière tactique est chargée Votre visière tactique est chargée Ok La visière tactique optimise vos tirs, de sorte qu'il ne manque jamais leurs cibles C'est pété ça ? Maintenant, activez visière tactique et détendez visière tactique Leur dos Tu es dans ma ligne de mire Toutes les cibles sont éliminées Vos travaux soldats 716 Ouaai ! La dernière étape du programme d'entraînement traite de la capture d'objectifs Ok Votre objectif actuel est indiqué par le marqueur de direction Ok, il faut datier là bas, d'accord l'objectif est clairement délimité par un contour lumineux au sol pour le capturer entrez dans la zone tant que vous restez dans la zone la capture de l'objectif progresse ça c'est normal votre progression actuelle est affichée ici sur votre écran ok la progression de la capture s'interrompt pas ça c'est normal dans tous les fps c'est pareil ouais non faire une partie d'entraînement contre l'IA rejouer le didacticiel ou affronter d'autres joueurs ok wouhou c'est terminé ouais donc voilà bon donc voilà donc là c'est fini pour cet épisode c'était juste le didacticiel j'avais envie de le faire comme ça on vous dit what pourquoi parce que j'avais envie donc voilà donc je vous dis à putain pour une partie contre l'IA du moins je vais tester avec l'IA donc voilà donc c'était Gancho bye bye